Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Kerbal Facile où nous allons découvrir ensemble la version 0.18 qui vient tout juste de sortir. En plus je viens de changer d'ordinateur, j'ai un Core i7 maintenant, j'espère que le gain de performance se transforme en gain de qualité pour vous. Bref, nous avons commencé cette approche de familiarisation avec cette nouvelle release. Comme vous voyez je pars de 0. Pas de mode, pas de sauvegarde. On va reprendre les basiques un par un en commençant par voir les nouvelles pièces et aussi comment les anciennes ont changé. Voici les nouveaux pods, ou plutôt les anciens. Tous ceux-là, normalement vous les connaissez, et donc là ce sont les nouveaux. Alors nous avons une boîte à sardines de la sardine de la sardine. C'est un jeu de mots intraduisible. Une boîte pour deux Kerman. Donc ça nous fait un cockpit intermédiaire entre ceux de 1 et ceux de 3 qui sont ici. Et ici vous avez des coeurs de sondes. Donc ce ne sont pas des cockpits mais simplement des modules de contrôle à distance. Ils sont très très légers et vont vous permettre de faire des véhicules très petits et automatisés. Des satellites ou des sondes d'exploration automatiques. Restant simple, un commande pod 1. Je n'ai pas de projet de fusée à construire pour l'instant, je veux simplement qu'on découvre ensemble les nouvelles pièces. Alors poursuivons notre tour avec la propulsion. Alors les moteurs d'avion ont été révisés. Maintenant ils utilisent leurs propres carburants, différents de celui des fusées. Et ils consomment aussi de l'air qu'il faut leur apporter grâce aux prises d'air, qui jusqu'ici ne servait à rien. Sans entrée d'air, ils surchaufferont ou s'étoufferont avec la vitesse et l'altitude. Je passe le fuselage d'avion, le RCS, la ligne de carburant, vous connaissez déjà. Et voici le premier réservoir classique. Ils ont tous été retexturés. Vous pouvez peut-être voir dans les infos que carburant et comburant sont indiqués séparément, mais ça n'a aucun impact sur le jeu. Voilà le premier nouveau réservoir. Il équivaut à deux des plus gros réservoirs que vous connaissiez jusque là. Empiler l'un sur l'autre. Voyons voir ça. Il est juste immense. Et là, son petit frère pour comparer. Et le cadet ? La famille est complète ? Non, il manque le petit dernier, celui-ci, qui fait tout juste 4 tonnes de carburant comme le FL400 qui existe en petit diamètre. 4, 8, 16 et 32 tonnes de carburant au choix. Ensuite, vous avez les FL200, FL400 que vous connaissez déjà. Et un FL800 deux fois plus grand comme son nom l'indique. Il est donc le plus grand des petits réservoirs et qui vaut exactement au plus petit des grands réservoirs. Ils ont pile les mêmes caractéristiques. On continue avec les moteurs. LVT30, Mensell, LVT45, vous connaissez. La seule différence est qu'ils produisent de l'électricité. On y reviendra. Le Poodle est toujours mauvais. Rien n'a changé. LV909, c'est toujours bon. Ah, voici un petit nouveau, le LV1. Mini moteur pour sonde. Alors, il n'est pas économe, apparemment, mais son rapport puissance-poids a l'air exceptionnel. Et ici, le réservoir Oscar B qui va avec, je suppose. Maintenant, on va y voir la page suivante. Fuselage, adaptateur. Ah, le moteur nucléaire. Alors, il semblerait qu'il est plus économe dans l'atmosphère. Presque autant qu'un moteur classique, en fait. C'est très cool, ça. On va pouvoir l'utiliser même au décollage. Est-ce qu'ils en ont profité pour rendre le Mark 55 utilisable ? Euh, non. Tant pis. Ici, un petit réservoir de RCS qui s'accroche n'importe où. Pourquoi pas. Le séparatron est... Oh, c'est mignon, ça. Rocomax 2477. Il a l'air très bien pour les sons, celui-ci. Regardons-nous de plus près. Sexy. On continue avec l'aérospike, le roi des moteurs. Ah, je suis dégoûté. Il en est refait. Il pèse 50% de plus et il pousse moins fort que les LVT trucs. Je suis déçu. Bon, au moins, ils ont corrigé le bug de placement apparemment. Alors ça, c'est un micro réservoir pour sonde. Et là, le turbo réacteur classique. Tiens, ils l'ont boosté. Il est plus de deux fois plus puissant maintenant. Faut croire que les développeurs veulent qu'on fasse plus d'avions spatiaux. Poursuivons avec le contrôle. RCS, c'est du classique. Il paraît qu'il est moins puissant maintenant. La SAS. Ah, ils l'ont redessiné. Il est plus compact et plus léger. Tant mieux vu que ça va devenir une pièce obligatoire maintenant que Make-Jeb ne marche plus. Jete-ons un coup d'œil. La version grande taille est inchangée. Le reste avionique. RCS in-air. C'est tout pareil. ASAS aussi. Ah, il est beaucoup plus léger. Il produit plus de force. C'est bien, on aura besoin de moins pour faire pivoter les grosses structures. Il a l'air aussi plus court maintenant. Structure. Le découpleur de base a une nouvelle texture. Voyons ça. Par contre, le grand découpleur est inchangé. Là, il y a un adaptateur très court. Pourquoi pas. Tiens, c'est nouveau ça. Un petit découpleur latéral plat. Et là, vous avez l'ancien découpleur radial classique avec un dégagement. Alors, petit détail intéressant, la raison d'être de cet écart sur ce découpleur-ci avec des bras, c'est de pouvoir mettre 8 autres pièces de petit diamètre autour de votre tronc central au lieu de seulement 6, comme vous pouvez faire avec cet autre découpleur qui est donc tout plat. Ensuite, ce nouvel adaptateur en fourche, c'est pratique. Comme ça, on peut choisir de mettre 1, 2, 3 ou même 4 moteurs sous le même réservoir. Ah, la pièce de résistance. Le hub pour station spatiale. Ce truc permet d'accrocher ensemble des pièces perpendiculairement. Donc, typiquement pour faire des stations spatiales. C'est excellent d'avoir ça de base. Et il ne pèse qu'une tonne et demie, c'est raisonnable. On a ensuite les barres de renforts inchangées. Là, une structure toute simple et qui transporte le carburant. C'est pratique. Voyons ça de près. Ici, le même, mais avec 8 faces. Page suivante. On a un adaptateur pour aller avec. Et là, le même, mais en plus grand, avec en plus son grand frère de grande taille. C'est très utile pour monter des panneaux solaires, tout ça. Aéro, une nouvelle catégorie pour rassembler donc tout ce qui ne s'utilise que dans l'atmosphère. Avec donc les entrées d'air, indispensables aux turbo-réacteurs. D'ailleurs, voyons les différents modèles qui sont disponibles. Le reste, c'est que du classique. Alors, une précision quand même, faites bien attention de ne pas confondre cet aileron-ci qui est mobile avec les ailes qui sont fixes et qui ne vous aideront donc pas à diriger votre fusée. Mieux vaut prévenir que guérir. Dernière catégorie, Utility, avec les trains d'atterrissage. Et ceci, un générateur nucléaire pour fournir en électricité votre fusée. Les coeurs de sonde, les SAS, ASAS, Elron et autres pièces mobiles consomment désormais de l'électricité donc il vous faut installer de quoi en produire. Ce générateur ajoute un zolt par seconde, c'est pas mal. Et il marche même à l'ombre contrairement aux panneaux solaires. Voyons un peu sa taille. Ah mais il est tout petit. Ensuite, des batteries pour stocker ce courant. Ça c'est la grande. J'imagine que celle-ci c'est la petite avec deux piles dessus comme un vieux chargeur, c'est mignon. Ensuite, un module d'habitation, ça manquait. On peut y mettre quatre passagers. C'est très bien pour aller coloniser les autres planètes ou pour organiser une mission de sauvetage. Et ils pèsent moins que celui du mode de Ramon. Alors, à quoi ils ressemblent ? Donc les Kermans peuvent entrer et sortir par là et s'accrocher sur ces beurres. Et voilà, les fameux supports d'Arimage. Ils sont plus légers que ce que j'imaginais, tant mieux. En plusieurs tailles, incompatibles entre elles je crois bien. Et en version latérale aussi. C'est parfait tout ça ? Tiens, un moteur, il est pas dans propulsion. C'est le moteur ionique qui avait été annoncé. Il est plutôt léger mais il a vraiment rien du tout comme poussé. C'est dommage. Ah, les panneaux solaires dont je vous parlais. Vous en aurez besoin si votre fusée consomme beaucoup de courant. Et ici les parachutes. Il y a deux petits nouveaux. Un petit parachute pour freiner à grande vitesse et un petit parachute qui s'accroche sur le côté. Et là, encore des panneaux solaires. Ceux-ci ont l'air plus petits. Je vais en ajouter un de chaque pour voir à quoi ils ressemblent. Et là, ce sont des spots lumineux. Ça manquait aussi en particulier pour atterrir de nuit. Je vais en mettre un pour voir. Et ça, ce doit être le réservoir pour le moteur ionique. Logique. Et ça, ce doit être le réservoir pour le moteur ionique. Logique. Voilà, lançons ce bazar pour voir tout ça en action. Première remarque. Ces nouveaux boutons. Celui-ci doit servir à contrôler les lampes. C'est bien ça. Celui-ci pour le train d'atterrissage. Celui-ci, les freins. OK. Ressources. C'est le bilan de votre fusée. Donc, on a l'apport en électricité. Ce qu'il reste de carburant à fusée. Une ligne pour le carburant et une pour le comburant. Et la dernière, c'est l'air fourni au réacteur. Et si je passe la souris dessus, il indique les pièces qui y participent. C'est bien ça. Allez, voyons voir ce panneau solaire. Clique droit. Extend. Très cool tout ça. Passons au support d'arrimage. Ce bouton Control From Here sert à changer le point de vue de pilotage. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais j'essaie quand même. Bon, je crois qu'on a fait le tour. Au prochain épisode, on commencera un programme ambitieux pour construire une grande station spatiale. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada